La plaisance est une activité touristique importante qui permet un développement socio-économique du Maroc, mais également de l'ensemble des pays où cette activité est pratiquée. Dans ce cadre, le Maroc accorde une importance très importante au développement de cette activité de plaisance. Et dans ce cadre, le Maroc va organiser le 26 et le 27 octobre courant les journées internationales des ports de plaisance en bassin méditerranéen, en partenariat bien sûr avec la Confédération internationale des ports de plaisance méditerranéen, en partenariat avec l'Association des ports de plaisance marocain, mais également avec la Société marocaine de l'ingénierie touristique. Alors ça permettra un débat et un échange d'expériences, mais également des problématiques et des thématiques liées au développement de la plaisance dans ce bassin méditerranéen. À savoir donc le partage des stratégies de développement de la plaisance, l'amélioration des services accordés aux plaisanciers, que ce soit à l'intérieur des ports, mais également à l'extérieur des ports, l'allègement des formalités administratives, que ce soit douanières, policières ou toutes formalités administratives, et également l'adaptation du cadre réglementaire. En plus, également de l'amélioration de la gestion durable de ces ports de plaisance et le développement de l'économie mobilisée au sein des ports de plaisance. Voilà un peu les différentes thématiques qui vont être développées. Ça regroupera plus de 150 personnes, entre administrations, gestionnaires, institutionnels, experts dans le domaine, dont à peu près huit pays du bassin méditerranéen, qui sont l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et donc ça s'étalera sur deux jours. La première journée, ce sera une plénière avec des ateliers. Et la deuxième journée, ce sera des visites techniques et des visites touristiques. On visitera le nouveau port de Tangiville, qui est la nouvelle marina qui vient d'être valorisée par le Maroc, mais également des visites touristiques, des sites principaux de la région de Tangiville, notamment les Gros d'Hercule, le Cap Spartel, qui est une offre complémentaire à l'offre plaisance dans la région. Alors, juste un rappel que, effectivement, le ministère accorde une importance au développement de la plaisance, puisque le Maroc dispose d'à peu près 3 500 km de côtes, que ce soit sur la façade méditerranéenne ou la façade atlantique, qui est à noter un atout important qu'il faudra exploiter et valoriser pour pouvoir développer un certain nombre d'activités liées à ce secteur, notamment la pêche et autres activités. Mais la plaisance également est une activité qui peut être développée par le Maroc. Alors, dans ce cadre, le ministère, avec ses partenaires, développe un certain nombre de marinas le long de la côte méditerranéenne et atlantique. Sur les 40 ports ouverts aujourd'hui à l'exploitation, on a à peu près 7 marinas qui sont ouverts à l'exploitation sur tout le littoral. Sur la Méditerranée, on en a aujourd'hui 5, 4 qui sont déjà ouverts à l'exploitation, une marina en cours de développement, qui sont les marinas de Saïdia, Marchika, Kabila et Smyr, plus la marina en cours de développement à Tonjibé. Et sur la façade atlantique, on a également deux marinas qui sont déjà en exploitation, qui est la marina de Bourg-la-Garaba et la marina d'Agadir, qui est également en cours d'exploitation. Il y a bien sûr d'autres bassins de plaisance qui sont ouverts au niveau des ports de pêche et de plaisance, notamment Araslma, El-Hussema et Moudirta. Donc voilà un peu l'infrastructure portueur qui est mise en place par le ministère et en partenariat avec d'autres départements ou partenaires privés et gestionnaires qui ont développé des infrastructures portueurs dédiées à la plaisance. Et le ministère également a l'ambition de développer encore davantage cette activité, et dans ce cadre, une étude a été réalisée en 2014 pour pouvoir localiser qu'ils sont les sites potentiels pour pouvoir développer cette activité de plaisance le long du littoral marocain. Un certain nombre de sites ont été déjà localisés, 17 sites supplémentaires, dont 10 sur la Méditerranée et 7 sur l'Atlantique, qui sont des sites potentiels au développement de l'activité de plaisance. Donc voilà, le ministère est en train de faire les études stratégiques, et ensuite le développement de ces infrastructures se fera bien sûr avec des partenaires, dans le cadre de partenariats publics-privés, mais également avec les autorités portuaires du Royaume. Bien sûr, c'est un travail du ministère qui s'articule autour d'un travail très intégré avec d'autres départements ministériels, notamment le ministère du Tourisme, parce qu'on ne peut pas développer une activité de plaisance indépendamment de l'activité touristique en arrière-pays. Ça viendra en complémentarité à une vision intégrée, la plaisance, mais également l'activité touristique en arrière-pays. Alors c'est un partenariat positif et très riche, puisque le Maroc est déjà membre de la Confédération internationale des ports de plaisance méditerranéen, est également membre d'un certain nombre d'associations ou de confédérations internationales liées à la thématique, ou proche de la thématique, notamment l'Association internationale de la signalisation maritime, mais également d'autres associations, confédérations internationales. Et donc le Maroc est un membre actif dans ces organisations qui permet d'être au courant de l'évolution de ces activités. Dans le cadre d'un partenariat avec la Confédération internationale des ports de plaisance, cette confédération a proposé au Maroc et à la Tunisie d'organiser ses journées techniques, ses premières d'ailleurs, ses premières journées internationales des ports de plaisance en bassin méditerranéen. Et donc le Maroc a donné son accord, compte tenu bien sûr de l'importance de cette activité, conscient de son enjeu sur le développement économique et social du pays, le Maroc a donné son accord pour pouvoir effectivement développer encore davantage ses relations avec la Confédération et les autres organisations. Alors ces journées qui permettront une fois encore de développer le partenariat avec d'autres organisations, notamment l'Association française des ports de plaisance, l'Association espagnole, les associations tunisiennes et algériennes, mais également l'Association portugaise des ports de plaisance. Donc il y a des organisations régionales qui vont assister avec nous aux journées internationales, qui permettront donc de renouer les liens de métiers et de coopération entre le Maroc et ces organisations régionales. Alors d'une façon générale, le ministère accorde une importance globale au développement économique et socio-économique des régions, dans ce cadre d'une stratégie nationale portuaire à l'horizon 2030, a été déjà mise par le ministère en 2012. Et parmi les objectifs de cette stratégie nationale portuaire, c'est de garantir un développement équilibré des différentes régions. Et donc lorsqu'on voit un peu la répartition des infrastructures portuaires le long des territoires, on voit qu'il y a une répartition très équilibrée de ces infrastructures, ce qui permettra donc un développement équilibré de l'ensemble des régions. Dans le cadre de la développement de la plaisance, il y a bien sûr un partenariat avec les différentes régions, pas uniquement du ministère, mais de l'ensemble des départements ministériels concernés par la thématique, parce qu'il n'y a pas que le ministère. Le ministère est concerné beaucoup plus par les infrastructures portuaires, mais il y a toutes les activités touristiques, l'allègement des formalités administratives et douanières et tout. Donc ça, c'est d'autres départements ministériels. On offre tous ensemble un partenariat avec les régions pour qu'on puisse offrir une offre intégrée et complémentaire pour qu'effectivement avec la région, on puisse développer d'autres axes qui permettront de garantir effectivement le développement de la plaisance. Notamment le développement des activités touristiques en arrière-pied. Parce que il ne suffit pas qu'un plaisantien arrive dans le port, il doit sortir en ville, il doit trouver des établissements d'accueil, mais également des sites touristiques et culturels, donc des circuits touristiques pour qu'il puisse bénéficier de ces atouts. Lorsqu'on fait un peu le constat de développement de la plaisance au niveau du bassin méditerranéen, ce qui est constaté, c'est que l'activité de la plaisance est assez développée au nord, avec une saturation au niveau des ports de plaisance. Un début de développement au sud, notamment au Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, mais il y a encore une possibilité, donc une offre complémentaire, supplémentaire en matière de capacité portuaire. Et donc ce que nous voyons par rapport au développement de la plaisance du bassin, c'est beaucoup plus une complémentarité entre ces ports, pour pouvoir drainer la surcapacité qui est possible au niveau des ports européens et de les drainer vers les ports du sud de la Méditerranée. Ça permettra également cette coopération d'échanger en matière d'un certain nombre de thématiques, notamment l'allègement des formalités administratives, mais également la gestion durable des ports de plaisance, puisqu'il y a déjà des efforts qui ont été faits au niveau d'un certain nombre de ports. Donc le souhait, c'est d'avoir des jumelages entre ports, mais également des coopérations entre les fédérations et les associations régionales pour pouvoir échanger sur une complémentarité entre les ports, au lieu d'avoir une concurrence entre ces ports de plaisance. Alors au Maroc, il y a un certain nombre d'enjeux, notamment liés à l'adaptation du cadre réglementaire, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas un cadre réglementaire qui permet de cadrer l'activité de plaisance. Il y a un projet de loi qui est en cours, donc j'espère que ça va sortir, incha'Allah, ainsi sa mort. Mais également, à l'échelle mondiale, il y a un déficit en termes de réglementation adapté à la plaisance. Il y a une réglementation pour l'activité maritime, mais adapté à la plaisance, il y a quand même une carence. Donc il y a un besoin, effectivement, un enjeu à développer, des lois et des directives et des circulaires liées à la plaisance, mais également des défis par rapport à la gestion, et notamment la gestion durable de ces ports de plaisance, qui devrait normalement être une activité très non polluante. Donc on a un peu les deux enjeux majeurs. Bien sûr, il y a l'adaptation au développement technologique qui est donc marqué au niveau du monde. Alors, comme je l'ai dit, le Maroc dispose d'à peu près 3500 kilomètres de côtes. Donc c'est pour le Maroc un atout fort pour pouvoir développer toutes les activités liées à la mer, la pêche, mais principalement la plaisance. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de la Méditerranée, il y a des atouts beaucoup plus importants qu'au niveau de l'Atlantique, parce que déjà l'Atlantique est plus agitée que la Méditerranée. C'est parce qu'également la Méditerranée a des atouts supplémentaires, notamment la proximité de bassins méditerranéens qui regorge de potentiels en matière de développement de la plaisance, mais également qui est un bassin de navigation, vu que la partie nord du Maroc a des atouts en matière de développement des activités touristiques. Donc il y a des possibilités, effectivement, de développement de cette activité de plaisance, à condition que ce soit une offre intégrée, pas uniquement des activités relatives à la plaisance, mais également de développer l'arrière-pays de ces ports de plaisance pour pouvoir apporter de l'animation, des capacités d'accueil et des offres touristiques complémentaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada